La question du groupe d'habitation Herbert Spencer est pour nous une question difficile que l'on assume complètement et qui est d'autant plus difficile que pendant des années la Sémadère s'est largement impliquée dans les politiques de résorption d'habitants et s'allume et que cette opération qui est atypique, qui est exceptionnelle dans son devenir est largement contradictoire aux engagements que la Sémadère a eu auprès de la société réunionnaise pendant des années. On assume ça et on a engagé très tôt à la fois le programme de travaux palliatifs qui sécurise les familles, engagé dans un premier temps sous un régime amiable le relogement d'une trentaine de familles sur 144 et dès que le processus de vieillissement nous a montré une relative accélération, on est passé de manière très volontaire dans un plan de relogement. Vous êtes-y engagé à reloger les familles dans les six mois, est-ce que vous pourrez tenir ce cap ? Un objectif est un objectif. Nous avons, ce qui me semble le plus important, c'est de mesurer l'importance des moyens mis en oeuvre. Et aujourd'hui, l'ensemble des acteurs sociaux en situation de nous accompagner dans cette stratégie de réalisation sont entièrement mobilisés. L'ensemble des bailleurs sociaux réunis dans l'Armos ont non seulement marqué leur volonté de nous accompagner, mais nous ont déjà fait de nombreuses offres qui nous permettent aujourd'hui de travailler avec les familles sur ce relogement. L'État, la CAF, tous les acteurs qui peuvent nous accompagner sont présents et donc ça nous permet d'aujourd'hui penser que cet objectif est atteignable.